Nous remercions le Seigneur, prenez place, pour sa joie qu'il met en nous, pour son amour, pour sa protection, la manière dont il prend son nom de nous. Nous avons dit qu'aujourd'hui, après la veillée, il y aura le baptême. Donc, il y a la soeur, on est là, qui a eu un programme de dernière minute, qui a voyagé, qui était obligé de voyager. Donc, elle n'est pas là, mais celles qui sont là, ou il y a ceux qui sont là, après, ici, on va directement à l'eau, pour le baptême. Donc, la deuxième partie serait consacrée, vraiment, pour les rappels sur le baptême. Ça, ce serait fait par Papa Yannick. Donc, avant que Papa Yannick ne vienne, Dieu veut nous dire quelque chose. Prenons Somme 37. D'accès 3, à d'accès 6. Somme 37. Est-ce qu'on est à la page? On est à la page? Papa Yannick, dans ta version. 3 à 6. Amen. Dans la version de Maman Asraïd. Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut, et qu'il restera au pays, et qu'il vivra en paix. Couvre auprès du Seigneur ton petit, depuis grand, et il te donnera tes études de l'homme. Remets ta vie au Seigneur, qu'on est sur lui, et il vivra en paix. Grâce à lui, ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui te lève, et de bonnes fois comme le soleil en pleine nuit. Amen. José, dans ta version. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Laisse que ton Esprit nous enseignera à travers cette parole. En nom de Jésus-Christ. Amen. Ces quelques versets que nous venons de lui, d'habitude, nous, chrétiens d'aujourd'hui, là où on commence, c'est « Il te donnera ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Et ton doigt comme le soleil en pleine nuit. Ça, on aime beaucoup. Mais regardez déjà ce que la Bible dit à partir du troisième verset. Le troisième verset, on nous dit « Confie-toi à l'éternel et fais le bien. » « Confie-toi à l'éternel. » Ce qui était là à la réunion de jeudi, le point sur lequel on a tourné sur deux heures du temps, c'est l'attachement. Pas l'attachement à un homme, mais l'attachement à l'éternel, l'attachement à Jésus-Christ. Et ici, ce soir, cette matinée, on nous dit « Confie-toi à l'éternel et fais ce qui est bien. » Ça veut dire qu'on ne peut pas être chrétien et être détaché du Christ. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est que nous avons beaucoup de chrétiens bien détachés du Christ. Quand on a porté quelque chose sur notre plateforme, j'avais porté quelque chose, on dit « Un chrétien sans Christ. » On est des chrétiens, mais on n'a pas de Christ. C'est-à-dire que nous portons le nom de chrétien, mais nous ne vivons pas la vie de Christ. Nous ne voulons pas vivre la vie de Christ. Pourtant, nous voulons le pain de Christ. Pourtant, nous voulons le bien de Christ. Pourtant, nous voulons que Christ puisse faire... C'est ça. C'est pourquoi, lorsque nous plétissons le genou, la liste est longue. La liste est longue. Est-ce que tu t'es vraiment confié ? Tu t'es vraiment attaché à lui ? Tu t'es vraiment attaché à lui ? Il continue, il nous dit « Et le pays pour demeure, et que ta fidélité soit ta nourriture, dans ma version. Que ta fidélité soit ta nourriture. » La fidélité à qui ? Alléluia. Qui n'aime pas manger ici ? Alléluia. Qui n'aime pas manger ici ? Tout le monde aime la nourriture. On dit que la fidélité soit ma nourriture. Ça veut dire que la fidélité, l'attachement à Dieu, doit être ma nourriture. Et l'homme a besoin de se nourrir à tout moment. Ça veut dire que je ne serai pas fidèle seulement à un temps donné, et à l'autre temps, je peux être un fidèle. Et la fidélité, c'est dans tous les domaines qui me concernent. Alléluia. Et puis la fidélité soit ma nourriture, bien aimé. C'est très fort et profond. On a pris la vie chrétienne aujourd'hui comme de l'amusement. On a pris la vie chrétienne aujourd'hui comme, si on est là, seulement ça devait suffire. Bien aimé. On se dit la fidélité, pas à une église, pas à un partage, mais à Dieu. Tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois être quelqu'un qui fait du bien. Parce que Dieu a pas compris ce qui est bien. La chanson que nous avons chantée, « Fait de l'éternel, quoi, ta délice, hein ? » « Et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais la question, est-ce que tu as fait de l'éternel, ta délice ? Alléluia. Avant que l'on te donne ce que ton cœur désire, il faudrait que toi, si tu fasses de lui, ta délice. C'est quoi la délice, là-même ? D'abord, expliquez-moi un peu. Vous avez fréquenté beaucoup, s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce que j'ai de plus poussé ? Jigar, délice. Gilles. Ce qui a un bon goût. Appétissant. J'ai dit d'expliquer délicieux, j'ai dit délicieux. Ah, ça c'est un bon mot. Qu'est-ce qui est délicieux, là-bas, avec du poids ? Appétissant, bon goût. Qui a encore autre chose à dire ? Bien-aimés. On dit, faites de l'éternel quelque chose qui est délicieux. Ça veut dire, faites des commandements de l'éternel quelque chose que tu ne vas pas détester. Quelque chose que tu aimes, comme chose que tu as envie d'avoir à chaque moment, si cette délicion n'a pas quitté. Fais du commandement, faites de la parole de Dieu quelque chose de délicieux. Et là, il te donnera ce que ton cœur a désiré. Pourquoi nous se trompe là-bas pour pouvoir avoir ce que ton cœur a désiré ? Le Seigneur veut agir. Et le Seigneur agit toujours. Si tu ne le vois pas, c'est parce que tu ne l'as pas fait. Tes délices. Alléluia. Faites de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset que nous aimons beaucoup. Recommande ton sort à l'éternel. Et il agira. Et c'est avant de te recommander, avant de recommander tes sorts à l'éternel, tu t'es confié à lui. Parce qu'on a commencé, pas dit, confie-toi à l'éternel. Et fais du bien. Alléluia. Je veux que l'éternel puisse m'aider à évoluer lorsque je ne parle pas avec mes amours. Oh, la parole est contre ça. Est-ce que tu fais de cette parole la télévision? Alléluia. Tout ce que la parole dit, je vais à côté de cette parole. Et je veux que le Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, salle à délivre-moi de cette situation. Bien-aimé, Dieu a mis une situation à côté de toi. Tu es l'outil qu'il va utiliser pour libérer un frère. Tu as fait rélégé, tu as passé. Et toi, tu veux compter des livres. Alléluia. Tu veux être délivré de voir. Lorsque Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour libérer quelqu'un, toi, tu dis non. Faites de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, nous sommes venus ici avec un cœur plein. Tout ce que nos cœurs désirent. Peut-être si on laisse mon cœur ici, là. C'est comme on va faire des années, mais on n'a pas encore fini pour moi seul. Mais tout ce que Dieu désire que je fasse, là. Est-ce que je le fais? Faites de sa parole, de ses commandements, mes délices. Est-ce que je le fais? Ah, c'est trop dur. Ah, ça là, je ne le fais pas. Ça là, je n'arriverai pas. Oui, tu n'arriveras pas. Parce que tu veux le faire par la chair. Pour la chair, ce serait toujours dur. Mais pour l'Esprit. Alléluia. Tout ce serait des délices. On ne peut pas suivre Jésus-Christ dans la chair. Jean nous a dit que Dieu est esprit, hein? Et ceux qui dorment l'adorer, dorment l'adorer en chair. En esprit, en vérité. Ah, c'est ce que la Bible a dit. En esprit et en vérité. Ça veut dire que lorsque nous voulons suivre le Seigneur tout en vivant dans notre chair, on trouvera tous les commandements du Seigneur très difficiles, voire impossibles. combien de fois tu n'as pas dit qu'il y a certaines situations et que c'est impossible. J'ai déjà écouté un message là à Kazarema. On dit que si quelqu'un, le moment, on a dit que si on te frappe, là, tourne l'autre côté là. C'est révolu que Jésus marche. Maintenant, si on te frappe, tu retournes. Ah, oui. Kazarema. Je ne veux pas te dire que non, c'est un processus. Bien aimé. Imaginez. Et tout le monde était content. Tout le monde était content. que si on te balance là, le moment, on dit de retourner l'autre côté là, c'est révolu. Que si vous êtes toujours à ce stade où vous allez être là pour se faire abuser, donc vous n'avez pas connu le vrai Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est ce qui amène le chrétien à trouver que ça là, c'est trop difficile. Parce qu'on dit que, est-ce que c'est possible qu'on te siffle maintenant et que tu tournes le deuxième côté, ce n'est plus possible. Bien aimé, oui, ce n'est pas possible pour la chair. Parce que tu vis encore. Oh, Jésus-Christ dit si tu ne meurs pas, tu n'es pas digne de me suivre. Il faut faire mourir toutes les oeuvres de la chair. Là, tu ne trouveras pas les commandements difficiles. Lorsque les oeuvres de la chair sont toujours vivantes, c'est clair que je vais trouver toujours le commandement de Dieu est trop difficile. Je crois que si on me dit que c'est un larme, tu peux, ah, je vais dire, oui, j'ai essayé, mais ce n'est pas facile. Mais frère, je ne peux pas. Bien aimé, tu peux, parce que tu vis toujours dans la chair. La chair te commande toujours. Fais de l'éternel tête d'élice. Mais avant ça, on a commencé pas dit confis-toi l'éternel, fais du bien. Confis-toi l'éternel et que la fidélité soit ta nourriture. Et que la fidélité soit ta nourriture. Avant que ton soleil, ton droit ne brille comme un soleil de midi, il faudra que tu fasses de l'éternel aussi ta délice. Qui ne veut pas que ces droits brillent comme le soleil de midi? Qui? Qui ne veut pas? Ça veut dire que tout le monde veut. Alors, faisons de l'éternel aussi notre délice. Faisons de la parole de l'éternel, du commandement de Dieu notre délice. Aimons la parole. Aimons la parole. Ne trouvons pas d'excuses à la parole. Ne cherchons pas toujours à dire que oui, mais. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est oui et amen. On n'a pas dit que la parole de Dieu est oui, mais. Mais c'est oui et amen. Alléluia. Mais nous avons changé amen la part mais. On dit oui et après ce qui va suivre c'est mais au lieu de dire amen. On va? La pratique part. La pratique part. Voilà. Or, aujourd'hui là, on a dépassé le temps de la théorie. Parce que Jésus ne vient pas chercher ceux qui ont fait la théorie. Jésus vient chercher ceux qui vivent dans la pratique. Ceux qui vivent sa parole. Il n'est pas venu faire la théorie par Dieu. Lui-même, il a été un modèle par sa vie. Par sa vie. Il a été un modèle pour nous. Bien-aimé, Dieu veut nous libérer de quelque chose cette soirée. Cette nuit-là. Dieu veut nous libérer de quelque chose. Dieu veut nous rassurer que sa parole n'est pas aussi difficile pour voir que si tu veux vivre dans l'esprit, tu vas vivre sa parole. Le temps qu'on a passé pour dire que c'est trop dur, c'est trop difficile là, c'est parce qu'en réalité, on vivait la vie que c'est sans Christ. Puisque ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta force, c'est lui. Confie-toi à lui. Si tu te confies à lui, tu comprendras que ce n'est plus toi. Paul a dit, je vais aller seul. Il a réalisé qu'en réalité, il fait toujours ce qu'il déteste, il n'arrive pas à faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'il veut aller seul, par sa force. Il arrive à un niveau, il dit que j'ai le vouloir, mais où est le pouvoir? Le pouvoir ne nous appartient pas. Le pouvoir, c'est à Dieu. C'est au tout puissant. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention que nous puissions nous confier à l'éternel, celui qui peut nous aider à arriver. Et là, le soleil va briller. Et là, tu auras tes droits. Et là, les chaînes vont tomber. Et là, les écailles vont tomber. Et là, tu peux évoluer avec le Seigneur. Nous devons dépasser ce temps de l'enfant. Paul dit, lorsque j'étais enfant, j'agissais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je me comportais comme un enfant, je voyais comme un enfant. Mais, lorsque je suis devenu comment? Est-ce qu'il y a les adieux ici? en Christ. Est-ce qu'il y a les adultes ici? Là, ça devient difficile à répondre. Est-ce qu'il y a les adultes ici? Alléluia! Nous devons changer ce comportement d'enfance. On n'est plus à ce stade. L'enfant spirituel, c'est lui qui mélangeait la chair et l'esprit. Mais, le mur, le matrice spirituel, il est seulement encoreé sur l'esprit. de l'esprit. Benoît, il y a suite, 11 à 13. T'est pas 10 à 12, 6 à 12, et de l'esprit. Est-ce qu'on est là? Le 11e verset d'abord. Vous êtes là, vous tous? Je voulais que tout le monde soit là. Ecclesiastes 8, 11 à 13. Amas Ryd. 11, oui, lis premièrement 11. Ecclesiastes 8, verset 11. Oui, c'est 10. Celui qui a du mal, il n'est pas fini dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. José, tu peux lire dans ta version? Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas fort, je suis un homme, s'il te plaît. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas possible. Le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Le cœur des humains est rempli par ce désir de faire le mal. Parce qu'on pense que Dieu ne voit pas. Parce qu'on pense que Dieu ne peut pas comprendre. Parce qu'on pense qu'on n'est plus malin, on n'est plus sage que Dieu. Puisque telle affaire, il n'y a rien qui est sorti. Telle a agi, on n'a pas vu les conséquences. Donc, on peut se permettre. C'est à cause de ça, on est plein dans les assemblées aujourd'hui, avec plein de mauvaises actions. Commençons par la tête. Les dirigeants. Les serviteurs. Et je veux vous dire qu'en réalité, si vous voulez suivre l'avis des serviteurs, vous allez tous chuter. Vous allez vraiment chuter. C'est pourquoi on ne nous a pas dit de nous confier aux serviteurs. On a dit de se confier à qui? Tellement que nous pensons que les sentiments ne sont pas rapidement appliqués, que tous les humains, nous les humains, les désirs des humains maintenant, sont tournés vers le mal. Mais, on vient de nous dire de faire du bien. Faire du bien! Mais, dans l'église, bon, il y a un frère à coucher avec quelqu'un, il n'y avait pas eu d'écho, ça devient modèle, papa. Moi, si je dois aller tromper ma femme, par exemple, je dois aller coucher avec quelqu'un, si on ne m'arrête pas, ça marche. Alléluia! Si lui, il couche avec l'autre et je peux voler, si on ne m'arrête pas, ça marche. Je peux refuser de parler avec un frère de l'église. Si les gens ne sont pas au courant, ça marche. Bien, aimé, tu le fais pour les gens ou bien tu t'es confié à Dieu? Tu viens à l'église pour quelqu'un? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens? Ce n'est pas pour un homme. Pour dire que ce que je fais, l'homme ne va pas savoir. Mais pour Dieu qui connaît tout, dans tous les secrets, tous les secrets, lui connaît. Je vais faire une petite parenthèse. Ce matin, j'avais reçu un appel et c'est une soeur qui a appelé qui est fiancée à un frère. Les deux n'habitent pas ensemble. Elle a pris le congé pour venir chez le frère et le frère s'avérait-il qu'il est serviteur. Arrivé à la maison, le téléphone de maison ne commence pas à sonner. Ça sonne, ça sonne. Le frère ne veut pas décrocher. Ça sonne, le frère ne veut pas décrocher. Tellement qu'on insiste, la soeur a dit, mais décroche. Il prend, il descend. Il descend, il ne revient plus. Il ne revient plus. La soeur sort pour regarder en bas. Le frère est en pleine discussion avec une autre femme. C'est comme la femme forcée de rentrer. Après tout, qu'est-ce qui est arrivé ? Finalement, la femme est rentrée pour venir trouver la soeur. La soeur demande, tu es qui ? Et la femme aussi demande, toi, tu es qui ? Alléluia ! Et le serviteur est là maintenant. Des femmes qui se posent, qui es-tu ? Le serviteur est là. Moi, je suis avec ce monsieur-là, ça fait des années. Bien-aimé, toi, tu viens d'où ? La soeur a tenu sa tête. Elle pensait qu'elle s'est fiancée à un serviteur. Le serviteur sert encore des servantes. Bien-aimé, imagine. Elle était hyper déçue. Non, c'est mon mentor. C'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup. C'est quelqu'un qu'on pense que lui, vraiment, il est spécial. Oui, toi, tu ne veux pas voir Jésus spécial. On voit un homme spécial. Quand tu ne veux pas le voir spécial, lorsqu'il va te décevoir, tu vas chuter. Et tout cela, parce qu'on pense qu'on peut duper Dieu. On pense qu'on peut tromper Dieu. Parce que les gens le font. Il n'y a rien, il n'y a pas de sentence qui est rapidement appliquée. C'est que nos désirs sont signés vers là, vers le mal. Nous sommes venus de nous recommander de faire le Dieu. Bien-aimé, voyons bien ce que Dieu est en train de nous dire. Ne pas dire que nous sommes des chrétiens juste pour être chrétiens et faire de n'importe quoi. On a dit qu'on va nous reconnaître par le fruit, non? Quel fruit nous portons? Quel est ce fruit que nous portons? Alléluia. Dieu lui l'est prêt, hein? Que ton droit soit comme un soleil de midi, hein? Il est prêt. Mais là, tu fais tes délices. Est-ce que ces droits, ces lois sont des délices pour toi? Ces commandements sont des délices pour toi? Alors, le verset 12 dit quoi? Quelques deux êtres qui parlent, dignes, sans tels de délices, et vivent de très longtemps. Et c'est bien qu'on affirme, seuls, ceux qui respectent Dieu seront heureux, parce qu'ils reconnaissent son nom de Dieu. Amen. Oui, continue le 13. L'homme en belle nuit ne sera pas heureux, il passera comme une ombre et mourra une chêne, parce qu'il est. Il n'y a pas peur, parce qu'il est. Le verset 12. En effet, le pécheur peut faire cent fois le mal et continuer à vivre. Alléluia. Le pécheur, il peut faire cent fois le mal, il peut continuer à vivre. Mais, tous les jours, pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Alléluia. Continue. Dans le mal, il n'y a pas de problème. Mais il y aura un jour. Et ce jour-là, ce sera pour le créateur. Tous les jours pour toi. On t'a donné tout le temps de te répentir. Mais tu penses que, comment on dit là, le péché devient des délices pour nous. On a dit de faire l'éternel. Et maintenant, on a fait du péché. On a fait du mal. Notre délice. Et on se plaît dedans. Et on ne continue pas à se plaire dedans. On dit que tu peux faire cent fois. Et tu peux continuer à ne pas vivre. Mais ne pense pas que c'est fini. L'histoire n'est pas terminée là-bas. Comme papa Yannick va le dire. Affaire ci n'est pas fini. Alléluia. Hein? Ah oui, affaire ci. Oui. L'affaire ci n'est pas fini. Eh bien, cette histoire n'est pas terminée. Parce que, tu sais, la Bible nous dit qu'il est à soi et il est. Tu vas le retrouver à la fin. Tu vas le retrouver à la fin. Donc, il y a d'autres qui peuvent te dire, Ah, vous, vous êtes là-bas, vous souffrez beaucoup. Nous, tu sais, on vit notre vie. Parce qu'ils font beaucoup de mal. Et ils pensent qu'il n'y a rien qui se passe. Et ça, ça coûte et c'est dur. Pour que tu aussi tu puisses s'aventurer dans ce système. Là, je veux te dire, quand tu connais Dieu. Tu as la crainte de Dieu. C'est ce que les versets souvent nous ont dit. Tu as la crainte de Dieu. Lorsque tu vas t'aventurer dans ça, les conséquences que nous voulons jamais s'affaire. D'ailleurs, celui-là qui vit sa vie aussi aura ses conséquences à la fin. Amen. Tu vis ta vie comment? Tu es dans la tricherie pour gagner les choses du monde. Il n'y a pas de problème. Le jour où tu partiras, tu vas tout laisser. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu as tué pour avoir ce que tu as. Tu as mâché sur les gens pour avoir ce que tu as. Tu as triché. Tu as escroqué. Tu as fait tout ce que tu peux faire. Le mal pour arriver à tes faits. Mais dis-toi que le jour où tu partiras. Tu vas laisser tout. On dit que tout passera. Mais c'est seulement sa parole qui ne passe pas. Et celui qui est dans sa parole. Alors lorsque tu fais de sa parole tes délices, tu ne passeras pas. Alléluia. Je ne sais pas si nous avons compris. Si tu fais de sa parole tes délices, tu ne passeras pas. Mais si tu fais du monde tes délices, tu passeras certainement avec le monde. Parce que le monde passera avec toutes ces choses. C'est seul celui qui est en Christ qui ne passera pas. Bien-aimé, ce soir, nous voulons vraiment pleurer au Seigneur. Vraiment lui pleurer. Dis que Seigneur, oui, on est vraiment dans la confusion. On reconnaît qu'on mélange tout. On reconnaît mais viens en notre aide. Nous te supplions. Nous sommes fatigués de cette vie. Nous voulons faire de toi maintenant notre délice. Nous voulons vraiment nous confier à toi. Nous voulons faire le bien. Nous voulons que la fidélité soit notre nourriture. Et là, tu feras ce que nos cœurs désirent. Alléluia. Chacun est venu avec des fardeaux. Mais commençons par confesser notre vie qui ne donne pas gloire à Dieu d'abord. Dieu s'occupera des fardeaux certainement. Dieu s'occupera des problèmes certainement. Dieu s'occupera des situations certainement. Mais premièrement, confions-nous à lui. Confions-nous à lui. Est-ce que nous pouvons nous lever? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia